Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors on va passer la journée ensemble dans mon assiette où je vais également te partager mes astuces pour faire des économies. Musique En fait cette vidéo m'a été grandement inspirée parce que pour l'instant j'ai repris une formation. J'étudie pas mal et ça m'a complètement replongée dans mes années d'étudiante. Tu sais celle où t'as pas beaucoup de budget, t'as pas le temps de cuisiner, en plus de ça t'as pas beaucoup d'ustensiles. Je me suis dit que ce serait sympa un petit peu de te partager des idées recettes sous forme d'une journée dans mon assiette. Mais également pour que cette vidéo soit complète, je voulais aussi te montrer mes petites astuces pour faire des économies. Alors bien évidemment toutes ces recettes seront saines, c'est pour ça que je vais t'afficher les macros, comme ça tu peux voir où ça se situe à ce niveau-là. D'ailleurs petite précision, si je t'affiche les macros à la fin de chaque recette, ce n'est pas du tout pour que tu manges la même chose que moi, mais pour que tu puisses avoir l'information de ce que chaque recette t'apporte. Tu sais quand tu fais tes courses en supermarché, derrière chaque produit tu as une étiquette avec des valeurs nutritionnelles. C'est exactement le même but ici, c'est de te donner cette info, après tu en fais complètement ce que tu veux. Et je t'afficherai également le prix, comme ça tu peux voir qu'on peut manger tout à fait sainement avec un petit budget. Simplement en mettant en place quelques petites astuces que je vais te partager tout au long de la journée. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont toi tes petites astuces pour faire des économies, je trouve que ça pourrait être sympa de s'entraider un petit peu dans ce sens-là. D'ailleurs si j'ai pas mal de likes sur cette vidéo, je ferai une deuxième édition avec d'autres recettes et d'autres astuces. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et sur ce, je vais te laisser avec cette journée dans mon assiette, avec les astuces. Et on va démarrer tout de suite par le premier conseil, qui est simple et efficace, c'est tout simplement de privilégier l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille. Comme tu le sais, je démarre toujours mes journées par une bonne dose d'hydratation. Ce simple geste fait pas mal d'économies à la fin d'une année, et en plus de ça, c'est beaucoup plus écologique. L'eau du robinet est très contrôlée, donc elle est tout à fait consommable et facilement transportable dans une gourde. Comme première recette, je te propose ces budget pancakes. Alors tu vas voir, on va faire des économies sur pas mal de niveaux. On va commencer par mélanger 50 g de farine complète, qui a l'avantage d'avoir un index glycémique plus bas que la farine blanche. Je rajoute de la protéine végétale ainsi que 200 ml de lait de soja. C'est d'ailleurs l'un des laits végétals les moins chers. Et je fais cuire le tout dans une poêle avec un tout petit peu de margarine. D'ailleurs, sache que la protéine végétale, qui est certes un peu chère, est complètement optionnelle, mais elle permet d'équilibrer pas mal les recettes quand on est vegan. Une fois mes pancakes cuits, je n'ai plus qu'à les garnir de toppings au choix. Alors il faut savoir que les baies sont en général moins chères en surgelé, c'est pour ça que j'ai pris 20 g de framboise. Et j'ai également ajouté une cuillère à café de bain de cacahuète, qui est l'un des beaux relais agineux les moins chers. Cette recette ne coûte vraiment pas cher. On est à 94 centimes pour une portion qui cale vraiment bien. Et ça nous apporte quand même 425 calories pour 37 g de protéines. Grâce à cette première recette, nous avons également vu notre deuxième conseil, qui est tout simplement de privilégier certains aliments en surgelé. Par exemple, les baies, comme on a utilisé ici dans la recette, coûtent bien moins cher en surgelé. C'est également le cas de la mangue. Et aussi, petite astuce, quand tu as besoin d'une toute petite quantité, par exemple de chou-fleur, de brocoli, c'est plus intéressant de prendre un paquet de surgelé, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Pour le repas de midi, ici, je te propose de réaliser un sarrasin façon riz frit. Ça change un peu et ça t'apporte d'autres nutriments. D'ailleurs, ça nous amène à notre troisième conseil, qui est de faire en plus grosse quantité. Comme ça, tu peux réaliser tes lunchbox, plutôt que d'aller acheter un sandwich, c'est quand même beaucoup plus économique. Pour réaliser deux parts, on va donc prendre 100 g de sarrasin, qu'on va faire cuire dans 2 fois son volume d'eau. On va couper des carottes, qui est l'un des légumes les moins chers également, ainsi qu'un légume de saison, qui est le poivron, qui coûtera bien moins cher en plein mois de juillet, plutôt que si tu en achètes en décembre. On coupe le tout en fines lamelles pour optimiser le temps de cuisson, et on fait revenir le tout dans un petit peu d'huile d'olive. Alors ici, je vais privilégier le gingembre en poudre, qui coûtera beaucoup moins cher que du gingembre frais. Une fois cuit, je rajoute mon sarrasin, et je laisse mijoter le tout avec un tout petit peu de sauce tamari. Pour les protéines, je vais rajouter une boîte d'edamame, ainsi qu'une bonne poignée de cacahuètes, qui apportera vraiment une touche asiatique à ce plat. Et c'est déjà prêt, donc tu as vu, c'est extrêmement rapide, ça nécessite peu d'ingrédients. Et en plus de ça, on a réalisé une portion en plus pour le lendemain. Ce plat ne nous coûte vraiment pas cher, vu qu'on est à 1,15€ par portion, et en termes de macro, il nous apporte 14g de protéines pour 363 calories. Qui a dit que pour réaliser des cookies, tu avais besoin d'un four ? Et bien c'est faux ! Je te le prouve ici avec cette recette ultra simple. Pour ça, on va avoir besoin d'une banane bien mûre, qu'on va venir écraser en purée, le but est vraiment de rendre la préparation homogène. Je rajoute 50g de flocons d'avoine, alors n'hésite pas à prendre des grands flocons, ils coûtent bien moins cher, le paquet est à 45 centimes au Lidl. Je mélange bien ma préparation, et je n'ai plus qu'à former des petites boules que je viens écraser dans une poêle. Je rajoute un tout petit peu de sel, vu que c'est un excellent exhausteur de goût, ainsi que quelques bépites de chocolat pour la gourmandise. Je les retourne vraiment comme des pancakes, en fait je les fais cuire des deux côtés, et j'obtiens des cookies hyper moelleux qui m'ont pris moins de 1 minute à réaliser. En fait, on vient de réaliser la recette la plus économique de ma chaîne, vu que les 3 cookies ne nous coûtent que 37 centimes, et qu'ils nous apportent 9g de protéines pour 363 calories. Ça me fait penser à mon quatrième conseil, qui est d'éviter un maximum les produits transformés. Si on compare 3 cookies du moulin de Pivert, qui sont des cookies vegan, on peut se rendre compte que le prix est quasiment x3. Nous voilà déjà à notre dernière recette, qui est tout simplement un curry de patate douce. Pour le réaliser, tu auras besoin d'un oignon qu'on va venir émincer. On va le faire rissoler dans une cocotte avec un tout petit peu d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'il devienne bien transparent. Pendant ce temps, on va venir couper en petits morceaux une patate douce, alors comme tu le sais, je galère toujours. Je l'ajoute dans ma casserole, et je viens également mettre une boîte de haricots au chili. Alors ici, l'avantage, c'est que ça va nous faire économiser sur la sauce tomate, vu qu'il y en a déjà dans la boîte. Je rajoute un volume d'eau, ainsi que des épices, telles que de l'ail, du cumin, et surtout beaucoup de curry. Je laisse mijoter le tout pendant environ 25 minutes, donc pendant ce temps-là, n'hésite pas à faire autre chose. Une fois prêt, je n'ai plus qu'à rajouter 100 ml de lait de coco. Économie, d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, pour que ça donne pas mal de goût. Et mon plat est prêt, je n'ai plus qu'à les déguister, pendant qu'il est encore chaud. Cette recette nous coûte 1,60 € par portion, et en termes de macro, elle nous apporte 15 g de protéines, pour 466 calories. On en arrive à mon dernier conseil pour cette vidéo, qui est tout simplement de profiter des promotions. Alors attention, il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Tu peux par exemple acheter des produits qui sont d'habitude très chers, et qui deviennent du coup à prix abordable, ou simplement faire des stocks pour des aliments que tu aurais de toute façon achetés, tels que des flocons d'avoine par exemple. N'hésite pas à faire une liste de courses avec toutes les promos que tu vois, comme ça tu sais si c'est vraiment intéressant par rapport à ce dont tu as besoin. Et je t'ai fait également le total de tous les plats de la journée. On se rend compte qu'on est bien en dessous des 5 €, vu qu'on est à 4,6 € au total. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et d'être abonné en partant. Et sur ce, je te dis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501